Parfait Georges. Alors ce film, il s'agit donc effectivement de la ménagerie de verre, je dirais que c'est la pièce aux Etats-Unis la plus connue, quasiment. Une des plus connues, en tout cas t'es née sur la croisette. Regardez, écoutez ce reportage. Comment renouveler une interprétation d'un rôle tellement connu dans votre pays? C'est très personnel et chaque acteur trouve sa propre interprétation. Oui, mais c'est vrai qu'aux Etats-Unis, tout le monde connaît ce rôle-là. Tout le monde peut le dire presque. La première fois que je lis une pièce, ma réponse à cela est très intérieure. Je ne suis pas influencé par la façon dont ça a déjà été joué. Ça, c'est la bonne interprétation. Je ne pense pas qu'à une pièce, il n'y a pas une seule façon d'interpréter un rôle. Alors, Paul Newman, metteur en scène, John Woodward, sa femme, qui est la partenaire de Karen, est-ce qu'on n'a pas l'impression d'être un étranger à la famille quand on est là? Paul Newman étant le directeur, et John Woodward étant... J'ai commencé à jouer cette pièce au théâtre avec John Woodward. Et nous l'avons joué pendant deux fois, une période à peu près de six mois. Après les inventories de L'Arche Perdue, est-ce que vous avez eu besoin, je dis bien besoin, de sentir de nouveau les planches? Après avoir filmé Les Raiders de l'Arche de l'Arche Perdue, avez-vous ressenti que vous vouliez retourner sur le stage? Est-ce que vous avez besoin de faire, de retourner au théâtre? Je pense que je dois retourner au théâtre toujours. Je vais retourner au moins une année à un jeu. J'ai toujours besoin de retourner sur les plans, j'ai au moins besoin de faire une pièce au théâtre une fois par an. En plus, il n'y a plus peur de retourner au théâtre. Je pense que vous avez besoin d'être un petit peu de temps, d'être un petit peu de temps pour tout. excusez vous, à la fois, Et je ne le fais pas pour ça.